Louez soit Jésus-Christ, l'amour incarné, qui nous invite à ses noces éternelles. Sa paix soit avec vous. C'est un fait reconnu et évident que la contraception a contribué à l'acceptation de la sexualité en dehors du mariage. Et c'est un fait non moins reconnu qu'à partir des années 60, la courbe des divorces a augmenté proportionnellement à celle de l'utilisation de la contraception. Quand il est vrai que la contraception favorise les relations extra-conjugales et que les infidélités conjugales sont la cause première des divorces. La contraception a séparé les deux aspects de l'union conjugale, qui sont, d'un côté, le pouvoir pour les époux de se donner l'un à l'autre, totalement, et de l'autre, la procréation. En effet, par la contraception, l'acte conjugal ne peut plus être en vérité le don de la personne tout entière. Et donc ainsi, l'amour conjugal se trouve tronqué. Cela nuit, évidemment, et détruit l'amour conjugal, qui ne peut pas être en vérité, qui ne peut pas être le don total de soi. Et de notre côté, la contraception engendre une mentalité anticonceptionnelle, pour laquelle la conception est un effet secondaire. Et l'enfant, un risque, et même un malheur, au point que l'avortement jaillit de cette mentalité anticonceptionnelle, car pour elle, la venue d'un enfant n'est que la conséquence d'une négligence à réparer. Il est tout de même frappant, pour le moins, de constater comment les partisans, les artisans de cette culture de la mort, de plus en plus présente et régnante dans notre société, promeuvent la contraception massivement, et de plus en plus tôt, chez les jeunes, aux motifs, disent-ils, d'éviter les avortements, alors qu'ils devraient être capables de reconnaître que les avortements ne diminuent pas pour autant. Et pourquoi ? Parce que précisément, l'avortement se nourrit de cette mentalité contraceptive, c'est mettre de l'essence sur le feu que de prétendre arrêter les avortements en divulguant l'usage de la contraception. La contraception nuit, donc, à la vie conjugale, au point que 60%, au moins, 60% des couples qui utilisent la contraception divorcent. La contraception n'est pas la clé du paradis. C'est tout le contraire. Alors que 3% seulement des couples qui utilisent la régulation naturelle des naissances divorcent. L'Église a donc bien raison au numéro 2370 du catéchisme de dire que la contraception est intrinsèquement mauvaise. L'Église propose la fidélité conjugale et la régulation naturelle des naissances. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, la chasteté. Voilà les vrais chemins qui épargnent tant de malheurs. La contraception, en détruisant l'amour conjugal, a séparé les deux aspects de l'union conjugale qui sont d'un côté l'union des époux exprimés et de l'autre la procréation. De sorte que maintenant, on a des unions irresponsables, sans lien avec la vie et c'est le développement de la pornographie, de la prostitution et tout ce qui s'ensuit, une sexualité débridée sans aucun lien avec la vérité de l'amour. Et de l'autre côté, on a une procréation déconnectée de la sexualité qui conduit à procréer dans des laboratoires des embryons humains comme si c'était de la marchandise. Voilà où conduit la contraception dans notre société. Quel malheur de voir comment aujourd'hui des adolescents souverants à la vie, infectés par cette mentalité qui fait du plaisir un Dieu, en arrivent à être des assassins qui sont capables de vouloir la mort d'un petit enfant qu'ils ont eux-mêmes été dans le sein de sa mère. où il faut vraiment que nous nous repentions, que nous nous convertissions. de l'éducation. Merci.